Eh bien, dans un premier temps, permettez-moi de m'excuser de faire ça si tard, mais le leader du gouvernement m'a rappelé à juste titre que nous étions d'accord pour conclure ce débat ce soir, alors je vais tenter de faire en sorte que mes remarques demeurent brèves et je ne vais probablement pas répondre à des questions pour éviter que quelqu'un décide de prolonger le tout. Dans un premier temps, j'aimerais commencer mes remarques en sortant quelque chose que le sénatrice McCarley m'a dit pendant l'une des nombreuses réunions marathon de l'étude article par article de ce projet de loi. Ses propos sont devenus un refrain constant dans cette enceinte lorsqu'il s'agit du projet de loi du gouvernement. Elle a dit, en réponse à un commentaire de la Présidence, selon lequel son intervention pourrait signifier que le comité devrait s'agir de nouveau sur le projet de loi la semaine prochaine. Elle a dit, c'est très bien. Nous sommes censés agir avec réflexion et je n'apprécie pas vraiment la façon dont nous avons été précipités dans notre étude de ce projet de loi. Faire passer un projet de loi à la hâte au sénat est assez courant ici, hon. le sénateur. Et comme le dit le célèbre dicton, la première fois que cela arrive est un accident, la deuxième fois c'est une coïncidence et la troisième fois c'est une habitude. J'ai moi-même perdu le compte du nombre de fois que cela s'est produit avec ce gouvernement, nos démocrates libérales. Et j'ai également perdu patience. Cet endroit va glisser très rapidement vers l'inutilité, presque aussi rapidement que le gouvernement s'attend à ce que les projets de loi passent par ici si nous ne faisons pas quelque chose de plus que d'exprimer notre indignation à ce sujet. La sénatrice McCallum n'était pas la seule à être frustrée par le comité. La sénatrice Seedman a exprimé une frustration similaire. Elle a dit « Nous nous précipitons dans ce dossier comme des fous et nous recevons des amendements dont nous n'avons jamais vraiment discuté en comité. Nous n'avons jamais vraiment entendu de témoignages de ce sujet. Nous n'avons jamais eu le temps de l'étudier correctement. » Elle faisait référence à l'un des plus de 65 amendements qui ont été proposés au projet de loi, dont certains ont été proposés à la volée. Le contexte de l'observation de la sénatrice Seedman était la conséquence tangible de ce qui se passe lorsqu'on expédie un projet de loi si complexe. Comme je l'ai mentionné, c'est une situation dont plusieurs sénateurs de tous partis, bien sauf le gouvernement, bien sûr, se sont plaints en comité. Et bien sûr, le résultat est inévitable. Le sénateur Patterson, lors du dernier jour de l'examen article par article du projet de loi, s'est senti obligé de proposer un amendement à un amendement. Un amendement que le comité avait déjà voté pour adopter plus tôt dans la semaine. Quelque chose qu'ils ont fait sans comprendre pleinement les ramifications. Comme l'a expliqué le sénateur Patterson en présentant son amendement, en remplaçant le mot « peu » par le mot « doigt » à l'article 10.1 du projet de loi, l'amendement de la sénatrice Meville-de-Chêne obligerait le ministre à exiger une planification de la prévention de la pollution de toute personne qui rejette, fabrique ou importe une substance figurant à l'annexe 1 de la LCPE. Le problème avec cela, bien sûr, et le sénateur Patterson pourra me corriger si je me trompe légèrement, c'est qu'il y a beaucoup de substances inoffensives dans l'annexe qui requièrent une planification de la prévention de la pollution si le mot « doigt » est utilisé. Par exemple, les articles fabriqués en plastique, bien, ce ne serait pas seulement les sacs à provision et les pages jetables, mais ce serait aussi une multitude d'objets quotidiens fabriqués ici ou importés qui seraient visés par la loi. Certains peuvent être fabriqués à partir d'autres matériaux, mais pas nécessairement. Le sénateur Patterson a donné l'exemple des plaques d'interrupteurs qui sont en plastique, qui ont une longue durée de vie et qui ne sont pas une source importante de pollution plastique. Mais pourtant, en remplaçant « peu » par le mot « doigt », ces plaques seraient soumises à un plan de prévention de la pollution. Quelques jours seulement après avoir approuvé l'amendement bien intentionné de la sénatrice Méville-de-Chêne, le comité s'est senti obligé de faire marche arrière et, en fait, de le désapprouver. C'est pour le moins inhabituel, mais cela soulève également la question de savoir quels autres amendements auront des conséquences similaires, amendements qui auraient peut-être été inaperçus par le comité dans son étude. C'est clairement symptomatique du fait que le comité a dû faire son travail à la hâte. Il n'a pas été en mesure d'accorder la diligence nécessaire aux différentes faciles du projet de loi. Et ce n'est pas le seul projet de loi qui a connu cela, comme nous l'apprendrons lors du débat sur le projet de loi S6, dont une partie entière a été supprimée à la demande du gouvernement qui l'a insérée en premier lieu. Mais je laisserai cela et j'en parlerai lorsqu'on parlera de S6. Honorable sénateur, le comité a tenu 12 réunions sur le projet de loi S5. Il en a eu 13 réunions sur S5. Comme a dit le sénateur, il y a eu un problème technique, une sénatrice qui n'était pas où elle devait être. Bon, ça peut sembler beaucoup. 7 de ces 13 réunions, plus de la moitié, ont été consacrées à l'examen article par article du projet de loi. 5 seulement ont été consacrées à l'audition de témoins et à l'accueil de témoignages et d'informations. On ne se trompe donc pas en disant que la majeure partie du temps du comité n'a pas été consacrée aux témoins, mais à l'audition mutuelle entre sénateurs de quelques 65 amendements proposés lors de l'étude article par article du projet de loi. Les membres du comité ont dû siéger à des heures qui ne sont pas les heures généralement allouées pendant cinq des sept réunions consacrées à l'examen. Afin que ce projet de loi soit adopté à temps pour respecter les chancers du gouvernement néo-démocrate libéral. Je sais, mieux que quiconque, que les autres travails de nos comités sont limités et je m'en suis plaint plus d'une fois. Mais cela n'enlève rien au fait qu'encore une fois, la mauvaise planification du gouvernement est devenue une urgence pour le Sénat. Bien que je pense que le comité ait fait un excellent travail dans des circonstances fort difficiles, en fait même qu'il a fourni un effort supplémentaire pour parvenir à ses fins, il est très révélateur que des sénateurs spécialisés en environnement admettent qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour étudier tous les aspects du projet de loi. Il s'agit d'un projet de loi fort complexe, fort technique. Cela signifie que les sénateurs et sénatrices n'ont pas eu le temps de comprendre toutes les ramifications de ce qui était proposé. Chers collègues, c'est inacceptable. Lorsque j'ai parlé de ce projet de loi en deuxième lecture, j'ai fait une blague sur le fait que son titre long était trop long. Alors, je l'ai appelé par son titre court « Loi renforçant la protection de l'environnement pour un Canada plus sain ». Comme je l'ai fait également aujourd'hui, si j'avais lu du moins la première page. Mais dans un sens, cela ne rend pas service au projet de loi. En effet, ce titre abrégé donne l'impression que le projet de loi ne porte que sur l'environnement. Et ce n'est pas le cas. Il s'agit, comme je l'ai dit, un projet de loi technique et compliqué qui touche bien plus que la protection de l'environnement. Le titre complet est une loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur l'élimination virtuelle du sulfonate de perfluoroctane. Le ministre Guilbeault, lors de sa comparution devant le comité, a fait référence au double aspect du projet de loi. Le premier aspect étant de reconnaître, dans le préambule, le droit à un environnement sain tel que prévu par la LCPE. Le deuxième aspect, renforcer la gestion des produits chimiques et d'autres substances au Canada. Le projet de loi propose d'aborder le premier aspect, c'est-à-dire le droit à un environnement sain, par l'élaboration d'un cadre de mise en œuvre qui définira comment ce droit sera pris en compte dans l'administration de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. À juste titre, le comité s'est demandé comment le gouvernement allait faire respecter un droit qui figure dans le préambule de la loi et qui n'est pas un droit, par exemple, comme un droit visé par la charte. Et je ne sais pas si on a obtenu les réponses, du moins pas des réponses satisfaisantes. Le deuxième aspect du projet de loi, ou comme le ministre l'a dit, le deuxième ensemble d'amendements névragiques proposés par ce projet de loi porte sur la gestion des produits chimiques et d'autres substances au Canada. C'est ici qu'interviennent les aspects hautement techniques du projet de loi et, à mon avis, c'est là que la précipitation de l'adoption de ce projet de loi a été le plus vivement ressenti. Permettez-moi d'insister sur le fait que je ne crois pas que ce soit dû à une quelconque carence du comité ou de ses délibérations. Ce projet de loi modifie la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et le comité, dans le temps dont il disposait, a concentré son attention sur le renforcement de la protection de l'environnement comme le titre abrégé du projet de loi le laissait entendre. Mais je crains que ceux qui seraient directement touchés par la gestion des produits chimiques et l'aspect réglementaire n'aient été négligés. Un grand nombre des témoins de l'industrie, des personnes de la Chemical Industry Association, de l'Alliance des cosmétiques, les manufacturiers exportateurs du Canada, l'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement et d'autres, ont comparu comme témoins au début de l'étude du comité à la deuxième audience le 5 mai. Ils ont été suivis au cours des semaines suivantes par des fonctionnaires du gouvernement fédéral qui ont rédigé le projet de loi et par des témoins de diverses associations et groupes d'activistes dans les domaines de la santé et de l'environnement. En fait, les représentants de l'industrie qui seront directement touchés par la nouvelle réglementation sont plus de deux fois plus nombreux que les groupes d'ONG et les représentants du gouvernement fédéral. Je ne pense pas qu'il soit injuste de dire que les préoccupations de l'industrie à l'égard de ce projet de loi, et elle en avait très peu dans sa forme non amendée, ont peut-être été dépassées par le témoignage du nombre disproportionné de témoins de ces groupes d'ONG et par le fait que la plupart des témoins de l'industrie ont témoigné si tôt dans les audiences du comité. Si on leur avait accordé plus de temps, peut-être qu'un plus grand nombre de témoins de l'industrie auraient pu témoigner. Mais comme ils n'ont pas pu le faire, j'ai pensé lire dans le compte-rendu certaines des questions soulevées par plusieurs de ces représentants dans une lettre concernant le projet de loi modifié tel qu'il est sorti du comité et arrivé ici à la Chambre. Voici donc, le projet de loi tel qu'il a été présenté propose des mises à jour importantes pour moderniser la loi canadienne sur la protection de l'environnement. La LCPE de 1999 est préparée la prochaine version de la gestion des produits chimiques au Canada. L'approche canadienne de la gestion des produits chimiques est considérée comme la référence mondiale en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine. Le programme canadien repose sur l'équilibre entre la précaution et une approche fondée sur le poids de la preuve pour l'évaluation et la gestion des risques en mettant l'accent sur l'élimination des expositions aux substances chimiques préoccupantes. La LCPE est une loi à fondement scientifique. La lettre continue en disant ceci. Il convient de souligner que, lors de son témoignage sur le projet de loi, le ministre a spécifiquement fait l'éloge de la LCPE en tant que programme de premier plan à l'échelle mondiale pour la gestion des substances chimiques. Dit-il, j'ai hâte d'entendre les Canadiens, alors que nous élaborons le plan des priorités de gestion des produits chimiques et que nous poursuivons le travail sur ce qui a été reconnu comme un programme de gestion des produits chimiques de premier ordre. Outre le fait qu'ils atteignent l'approche fondée sur le risque qui est au cœur de la loi, nous estimons que de nombreux amendements du comité peuvent également sortir du cadre législatif du projet de loi. Cela devrait préoccuper tous les sénateurs, puisque l'un des amendements proposés par le sénateur Patterson a été rejeté par le comité parce qu'il était hors portée. Enfin, la lettre dit qu'afin de maintenir l'étalon or, c'est-à-dire afin de maintenir l'étalon or mondial en matière de gestion des produits chimiques qui protègent notre environnement et la santé des Canadiens, nous exhortons l'ensemble du Sénat à renverser les amendements présentés par le comité et à adopter le projet de loi S5 tel qu'il a été présenté à l'origine. Cette lettre a été signée par sept associations industrielles dont quatre n'ont même pas eu l'occasion de comparaître. Il s'agit de l'Association canadienne des pneus et du caoutchouc, l'Association canadienne des carburants, de Distribution responsable Canada et d'Électricité Canada. Honorable Sénateur, permettez-moi de répéter une ligne de la lettre que j'ai citée plus haut. La LCPE est une loi fondée sur la science. Lorsque j'ai parlé de ce projet de loi en deuxième lecture, j'ai fait allusion à deux alertes chimiques environnementales. Love Canal et la panique liée à Allard, qui ont causé des perturbations incalculables, ont coûté des milliards de dollars et n'étaient pas fondées sur la science, mais étaient plutôt des paniques provoquées par des activistes. Ces deux alertes se sont révélées être de fausses alertes. Les réserves que j'ai mis à l'égard d'un bon nombre des amendements apportés au projet de loi S5 tiennent au fait que l'équilibre des témoignages que le comité a entendus et qui ont menés à bon nombre de ces amendements était trop fortement pondéré en faveur des organisations militantes. Pour reprendre les mots du sénateur Sidmin, de la sénatrice Sidmin que j'ai citée au début de mon intervention, nous nous précipitons dans ce dossier comme des fous et nous recevons des amendements dont nous n'avons jamais vraiment discuté en comité. Nous n'avons jamais vraiment entendu de véritables témoignages à ce sujet. Le résultat est un projet de loi dans lequel quelques 65 amendements ont été proposés, dont certains émanent du gouvernement même qui est responsable du projet de loi. Et comme le dit le Ticton, on récolte ce que l'on sème.